Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decideurs des confinés. Une fois de plus on est ensemble pendant tout le confinement avec les décideurs, les personnalités du monde économique que je reçois habituellement aux Figaro qui là sont comme vous, sont chez eux, donc travaillent depuis chez eux. Aujourd'hui mon invité c'est Olivier Panafieux qui est partenaire chez Roland Berger où vous travaillez je crois depuis déjà 20 ans, quasiment 20 ans selon LinkedIn que j'ai consulté tout à l'heure. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour Quentin. Alors donc Roland Berger c'est un cabinet de conseil. Qu'est-ce que vos consultants conseillent aux entreprises depuis ce début du confinement ? Quels sont les sujets, les missions que vous adressez le plus souvent ? Alors ce confinement ça a été évidemment pour nous un choc important, une réadaptation soudaine qu'on a réussi à faire en 24 heures, nous sommes 300 et les 300 personnes se sont réadaptées soudainement à partir de chez eux en fin de compte pour pouvoir servir les clients. Nous vous savez, on est un petit peu comme des coachs ou des médecins, on est là pour donner les meilleurs conseils possibles, soit pour éclairer l'avenir, soit pour aider nos clients à traverser une période difficile ou au contraire pour les mettre sur les meilleures voies possibles. Donc là il y a certaines natures de sujets nouveaux qui apparaissent, on en parlera, comment résister face à cette adversité, comment aussi anticiper le monde de demain. Il y a des missions qui étaient en cours, qui se poursuivent évidemment, et puis il y a certaines missions sur le front sanitaire, sur lesquelles je pourrais m'étendre si vous le souhaitez. Si c'est les missions qu'on vous demande le plus en ce moment sur le côté sanitaire, j'imagine que c'est ce qui occupe le plus vos collaborateurs en ce moment, peu importe les entreprises que vous conseillez d'ailleurs. Oui, en effet, on ne révèle jamais les noms des entreprises pour lesquelles on travaille, mais de fait, en ce moment, nous recherchons des masques en Chine pour certains clients, certains clients qui sont grossistes en produits d'hygiène par exemple. C'est très opérationnel, beaucoup plus que ce qu'on est amené à faire d'ordinaire, mais c'est nécessaire. On a aussi un appui à l'hôpital public sur toutes sortes de sujets, notamment des sujets de logistique, parce que la logistique aujourd'hui est venue une contrainte absolument majeure. On aide aussi le gouvernement, certains ministères, notamment en matière de réflexion sur la vulnérabilité des filières industrielles et sur les plans de relance qu'il convient de concevoir d'ores et déjà pour faire en sorte que, si tôt le déconfinement arrivé, notre pays reparte à l'attaque. Et on est en train de préparer d'autres sujets encore autour, par exemple, des personnes âgées qui doivent bénéficier d'une oxygénation à domicile. Tous ces sujets sur lesquels, finalement, on peut apporter notre pierre, bien que nous soyons consultants, aussi sur le front sanitaire. C'est assez étonnant, mais finalement, cette crise a montré l'arrivée de possibilités de demandes de cette nature-là. Oui, ce que vous dites, en fait, vous venez d'employer l'expression « bien que nous soyons consultants ». Ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde dans son métier peut aider dans une certaine mesure et faire en sorte que tout ça se passe mieux, se passe en tout cas le mieux possible. Oui, tout à fait. En fait, le président de la République a employé les termes de première ligne de front, deuxième ligne de front, troisième ligne de front. Donc, en effet, nous faisons partie sans doute des gens de la deuxième ligne de front qui aidons, comme nous le pouvons, ceux de la première, avec nos meilleurs conseils et, dans certains cas, nos solutions opérationnelles. Comme je le disais, nos collègues chinois, le fait d'être international est une aide importante pour nous. Et le fait d'être expert sur des sujets industriels ou des sujets logistiques permet aussi d'aider ceux de la première ligne de front sur ces sujets-là qui sont aujourd'hui une vraie épine dans le pied, en fait. Donc, chez Roland Berger, justement, ça se passe comment ? Vos consultants sont tous en télétravail aujourd'hui au siège de Roland Berger, donc à Paris et à Munich et dans différents pays. Ces personnes, les sièges sont vides, absolument vides depuis un mois maintenant. Oui, absolument. Donc, c'est un détail. On prononce Roland Berger parce que c'est le nom du fondateur qui est en allemand, mais on peut le franciser, ça convient aussi. Oui, depuis un mois, on a confiné tout le monde en France et au gré des demandes des gouvernements, les bureaux mondiaux ont été confinés eux aussi. A noter que nos collègues chinois sont aujourd'hui déconfinés. Ils ont recommencé le travail, alors évidemment avec beaucoup de mesures de distanciation sociale, de protection, etc. Mais ils travaillent. Et donc, chaque bureau, évidemment, attend avec impatience le déconfinement, même si on arrive à travailler en confinement avec, alors, des modifications importantes, puisque nous, à la base, on est au contact des gens. On est beaucoup au contact. On est au contact de nos clients. On est aussi au contact d'informations, de documentations. L'information et la documentation, on arrive à la délocaliser par construction, j'ai envie de dire. Par construction, elle est virtuelle. En revanche, dans les rapports humains, on a dû réinventer en très peu de temps. des rapports humains qui ont dû entièrement se digitaliser. Alors, c'était évidemment, c'était sous-jacent, c'était en cours, mais soudainement, ça a atteint un niveau de 100%. En fait, on a dû aussi réinventer des modes, on va dire, d'animation de la pyramide pour faire en sorte que les quelques centaines que nous sommes, alors qu'on ne peut plus se croiser naturellement la machine à café, se croisent par le biais de réunions virtuelles. Et puis, de temps à autre, c'est le cas notamment ce soir, on fait des grandes réunions à entre 200 et 300 personnes, ce qui est une gageur technique, parce que d'ordinaire, on est moins nombreux quand même sur une vidéo conf, pour pouvoir animer aussi la communauté. La même chose sur tous nos clients, et je dois reconnaître que nécessité fait loi. Donc, ils se sont tous très, très vite adaptés. Moi, je suis assez bluffé, honnêtement. Et aujourd'hui, le travail se poursuit avec obstination. Évidemment, pas aussi vite qu'on peut le mener en temps normal, mais tout de même, il se poursuit. Voilà. Et à un rythme un petit peu restreint, c'est-à-dire qu'évidemment, le travail est un peu moins actif qu'il en était avant le confinement, ça va s'en dire. D'avouer un petit peu personnel, Olivier de Planafio, je l'ai dit au début, ça fait quasiment 20 ans que vous travaillez chez Roland Berger, Roland Berger, si on le prononce à l'allemand, du fondateur de ce cabinet de conseil international. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans des situations plus incongrues, que ce soit chez Roland Berger, ou alors avant, est-ce que cette situation pour vous est inédite, ou alors est-ce que vous avez déjà, pour des causes extérieures, crise sanitaire ou autre, eu des conditions de travail, un peu inhabituelles, si je puis dire. Je pense qu'en termes de, alors je dirais deux choses. Il y a une réponse à votre question qui est travailler dans une période de crise, et j'y reviendrai parce qu'on a travaillé tous en 2009, et c'était aussi une période de crise, mais en revanche, ce n'était pas une période de crise sanitaire. Et votre question, c'est aussi les conditions de travail. Alors, moi j'ai connu en effet des conditions de travail qui étaient très, comment dire, très étonnantes. Je dirais, au début de ma carrière, quand on était amené dans ce métier, à être propulsé à l'autre bout du monde, dans des régions où il y avait beaucoup moins de technologies qu'en Europe, et évidemment beaucoup moins qu'aujourd'hui, et où on arrivait avec d'ores et déjà des systèmes de communication à distance, de vidéoconférences, etc. déjà il y a 20 ans, alors qu'elles étaient en total décalage par rapport à ce que les gens qu'on avait en face de nous vivaient. Et ce, parfois, dans des lieux très lointains, dans des petites villes d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique, car nos projets ne sont pas qu'à Paris, dans des centres d'affaires. Parfois, nos projets sont au plus près du terrain, dans des lieux lointains. Donc ça, c'était assez comparable à ce qu'on vit aujourd'hui, je dirais en matière de projection, d'inconfort, et nécessité d'adaptation vraiment logistique, un peu adaptation de guerre, honnêtement. C'est un petit peu à ça que ça fait penser. Du reste, je pourrais y revenir sur ce qui se passe aujourd'hui dans la consommation en France. Et après, pour ce qui est de l'environnement économique, le dernier comparable, c'est vraiment 2009, où en effet, des pans entiers de missions ont disparu, et il nous a fallu nous réinventer avec des pans entiers d'autres missions pour aider les clients à surmonter la crise. Les causes sanitaires et financières n'étaient pas les mêmes, mais à chaque fois, vous, ça vous oblige à vous réinventer avec des missions qui sont supprimées du jour au lendemain et des nouvelles préoccupations, des nouveaux enjeux qui sont cruciaux, qu'ils le sont en 24 heures aussi, finalement. Oui, alors par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de missions qui consistent à aider des PME ou des ETI à retrouver des actionnaires pour les financer, et ces actionnaires eux-mêmes recherchent des ETI. Donc il y a toute une mission, tout un pan qui est lié à la transaction, qui est important dans notre métier. Ce pan-là, typiquement, s'arrête du jour au lendemain, il n'y a plus de transaction. Donc là, aussi bien en 2009 qu'aujourd'hui, il nous a fallu nous réinventer et aider en fait ces ETI, ou parfois même ces grosses entreprises, et leurs actionnaires à trouver des leviers de performance, de rentabilité, à défaut de levier de croissance, en tout cas des leviers de performance. Et ça, c'est vraiment le genre de switch soudain qu'on a pu voir il y a 10 ans, qu'on peut voir actuellement aussi, et qu'il faut s'adapter en 48 heures. C'est absolument instantané. C'est des pivots de l'extrême, si je peux parler ainsi. Est-ce que dans le contexte actuel, Olivier de Panafieux, il y a des choses qui vous étonnent ? Je parle de façon plus générale, dans cette crise sanitaire, dans les façons dont les choses sont organisées dans notre pays, dans les choix qui sont faits, je ne sais pas, par le gouvernement, par les acteurs de l'économie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous étonnent, Olivier de Panafieux ? Qui m'étonnent, non, pas spécialement. Moi, je pense que les décideurs sont amenés à prendre les meilleures décisions au fur et à mesure qu'ils avancent, et qu'ils sont soumis, en fin de compte, à deux choses. D'une part, des contraintes que parfois on ne connaît pas, en tant que grand public. Et deuxièmement, des masses d'informations. On est persuadé, en réalité, on ne sait pas vraiment la totalité de ce qui remonte, au fond, à ceux qui sont amenés à prendre les décisions. Premier point. Et deuxième point, en fonction aussi des possibilités. Des possibilités industrielles, logistiques, qui sont les nôtres. Et enfin, de l'état de la connaissance, de l'état de la science, qui lui-même progresse. On a tous envie d'être tentés de croire à des idées simples. Quand on les lit sur les réseaux sociaux, elles sont hyper enthousiasmantes, elles sont faciles à exprimer, et donc on s'enflamme. En fait, quand on est amené à décider, on est amené à traiter une matière beaucoup plus immense et complexe. Donc, je ne dirais pas que je suis étonné. Je dirais qu'en fait, c'est un défi inédit. C'est vrai que certains pays qui avaient connu le SRAS avaient plus l'habitude, et donc ils se sont plus facilement adaptés. Mais il faut bien voir qu'on est un très, très grand pays, et que ça ne s'adapte pas si aisément que ça. Donc, aujourd'hui, je pense que la grande question, c'est évidemment le scénario sanitaire de déconfinement. Quelles vont être ses conditions, son calendrier, sa géographie, les classes d'âge auxquelles il va être soumis. Voilà, je pense que c'est ça, typiquement, les conditions, les questions qui se posent aujourd'hui. Et là, vous parlez de l'après-confinement. J'imagine que parmi les missions que vous adressez en ce moment, ça fait partie déjà des sujets. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Comment est-ce qu'on reprend l'activité ? C'est un mot que tout le monde a à la bouche maintenant. Et certains disent que c'est trop tôt. Comment est-ce que vous, justement, comment cette situation de crise-là, comment cet après-confinement, vous le gérez, vous, avec vos clients ? Alors, c'est un sujet pour nous de grand intérêt. C'est-à-dire de grand intérêt, on va dire qu'on voit deux choses. On voit, d'une part, dans l'après-confinement, il y a l'immédiate stratégie de déconfinement. Et là, la nature des questions sur lesquelles on va terminer à se pencher, elles sont doubles. D'une part, quel est le scénario économique ? C'est-à-dire, quelle est la vitesse à laquelle les choses repartent ? Est-ce qu'on est confronté à une forme de U, à s'y allonger, où les choses restent déprimées longtemps avant de remonter ? Ce qui est fort possible. Est-ce qu'on est dans une forme de L, où les choses sont déprimées et même ne remontent jamais vraiment ? Est-ce qu'on est, comme on était en 2010, à un V qui remondit de manière très nerveuse tout de suite, ce qui est quand même assez peu probable, honnêtement ? Ou encore un W, c'est-à-dire qu'on croit qu'on remonte et après on retombe ? Donc ça, c'est les quatre formes possibles d'une sortie de crise. Et elles déclenchent, en train de compte, des stratégies économiques adaptées. Premier point. Deuxième point, se pose la question de la remontée en cadence productive. Si vous prenez par exemple l'aéroportuaire, l'aérien, dans quel ordre faut-il faire reprendre les différentes plateformes ? En commençant par laquelle, en fonction par laquelle, avec quel vol ? Donc la remontée en cadence productive dans les services ou aussi dans l'industrie, dans les routes automobiles typiquement, par rapport à la taille des stocks qui sont présents, par rapport à la future demande. Voilà des questions sur lesquelles on se penche et qui sont importantes. Et après, il y a l'après. Après, alors l'après, c'est autre chose. On peut en parler après si vous voulez. Mais donc voilà. Donc il y a vraiment l'étape de la sortie de crise, d'un point de vue économique, aussi bien d'un point de vue sanitaire. Et après, il y a le monde d'après. Et à mon avis, un sujet très intéressant. Qui sont encore plus futuristes. C'est un monde qu'on a encore du mal à imaginer. Aujourd'hui, tout le monde a en tête la date du 11 mai, date officielle pour beaucoup d'actifs et d'entreprises de sortie de crise. Mais ce qui va se passer le mois suivant, c'est tout aussi important finalement. C'est tout aussi imprévisible dans une certaine mesure, les scénarios qui peuvent arriver. C'est imprévisible, oui et non en fait. Pour nous, il y a une succession dans ce monde d'après. Il y a une succession de renforcement, d'accélération et de rupture. Si on prend par exemple certaines ruptures, dans la grande consommation, vous avez une forme de déconsommation choisie en ce moment. Et probablement qui va se produire quelques mois au profit des produits de première nécessité et au détriment des produits d'impulsion. Tels que les produits, on va dire, de la mode, de la cosmétique ou du luxe. Et même au sein de l'alimentaire, vous avez aussi une préférence qui va vers des produits de première nécessité par opposition à des produits de plaisir. Ça, pour le coup, je pense que c'est amené à revenir à la normale à relativement courte échéance. En mode, vous avez des sujets qui se renforcent et qui étaient déjà l'avant. Par exemple, l'achat local, l'achat digital, l'achat de seconde main. L'achat de seconde main était un sujet qui était essentiellement dans le luxe, qui va voir se développer ailleurs. L'achat digital a connu d'un coup une espèce d'effet de seuil. Il est peu probable qu'il repasse en dessous. L'achat local était déjà à la mode et il s'accélère. Enfin, un sujet tel que le vrac, qui est la baisse de valeur packaging, est un sujet probable qui va aussi s'accélérer. Et vous avez le même sujet dans tous les secteurs, au fond. On se pose la question, par exemple, dans le transport aérien, de quel moment est-ce que le tourisme reprendra de manière normale et quelle sera aussi la forme des transports business, compte tenu du fait que les gens ont appris à travailler à distance. Donc, la plupart des secteurs vont voir finalement une succession de ruptures, d'une part, et de renforcement de tendances qui préexistaient d'autre part, parce qu'enfin, la crise, c'est un révélateur, un accélérateur, un révélateur des forces et des faiblesses, c'est un accélérateur des phénomènes. Et voilà ce que nous, on pense pouvoir d'ores et déjà tout de même prédire. Il y a un dernier point, Olivier de Planassu, ensuite je vous laisse aller vers d'autres calls, vers d'autres visio calls ou simplement audio. Là, vous venez de me dire, vous venez de souligner un paradoxe assez intéressant, c'est que d'un côté, le digital va sortir de cette crise sanitaire grandie, c'est-à-dire que le digital gagne des clients, le e-commerce gagne des clients, mais d'un autre côté, les Français et d'autres pays n'ont jamais eu autant envie de consommer local, donc des produits qui correspondent au marché, au commerce, etc. Donc, digital et produits de première nécessité qu'on va acheter chez l'épicier, chez le maraîcher, etc., ce n'est pas paradoxal selon vous, ces deux tendances ? Alors, la question, c'est est-ce que digital et local sont paradoxaux ? En réalité, les acteurs du digital sont eux-mêmes capables de s'organiser pour proposer dans les différentes régions des produits locaux, en fait. Ça demande une adaptation non négligeable, mais pour autant, c'est leur métier, c'est l'injustique, c'est du commerce, ils savent faire. Donc, ce qui est certain, c'est que les tendances surviennent au même moment, elles sont co-comitantes, c'est certain. La livraison et l'achat à distance a connu un boom soudain, qui avant, d'ores et déjà, était là, mais qui croissait à son rythme, alors que soudainement, il a connu un effet de seuil. Tandis que l'achat local a vécu la même chose, au fond. Ce sont deux tendances distinctes, mais finalement, concomitantes, et qui vont être amenées à coexister. De même que, finalement, ce que je vous dis sur le vrac ou sur la seconde main, ce sont encore des tendances distinctes, mais qui pour autant sont concomitantes. Après, les acteurs du commerce, ils sont très habiles, vous savez, ils savent très bien s'adapter à ce genre de tendances, et c'est leur cœur de métier que de faire ça. Donc, je suis persuadé qu'ils sauront le faire. Nous vérifierons ça après cette période de confinement. Olivier de Panafio, merci infiniment d'avoir répondu aux questions du Figaro depuis chez vous, confiné, je crois, en Normandie. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, à bientôt, en vrai, si je puis dire. À bientôt, en vrai, je te considère bien. Bon travail et bon confinement à tous. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501